Salut les amis, c'est Mickaël. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on va s'intéresser à un pack de chez Marvel Legends puisqu'il s'agit d'un pack X-Men de Magneto et du Professeur Xavier. Allez, c'est parti tout de suite pour la review. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un pack que j'attendais depuis longtemps de Magneto et du Professeur Xavier. L'avantage de ce pack, c'est que vous pouvez incarner les deux acteurs jeunes et vieux avec l'acteur Michael Fensbender, jeune, Yad McKellen, un peu plus âgé. C'est super sympa. Vous avez également Jem McAvock, je crois, il s'appelle l'acteur jeune et Patrick Stewart quand il était dans la première trilogie des X-Men. Il y a un fauteuil roulant avec des mains alternatives, un pack très complet. On va regarder un petit peu le visuel de la boîte. Vous voyez, la boîte est bleue avec Marc Magneto, Professeur X avec le X-DX-Men. C'est de la marque Hasbro, bien évidemment, et c'est de la collection Marvel Legends Series. De côté, on a une très belle illustration de Magneto, un peu sombre comme ça. On ne voit pas du tout le visage d'ailleurs. Voilà, Marvel Legends Series. Derrière, une très jolie illustration de Magneto et du Professeur X. Ils n'ont pas mis les visages volontairement. C'est à vous de mettre les visages que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, la même illustration de côté de Charles Xavier. En haut, Marvel Legends Series. Et en bas, rien de spécial. Les codes barres, les consignes habituelles de sécurité. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir. On va découvrir ce pack ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc ouverture de côté. Voilà, je suis vraiment impatient parce que ça fait quelques mois que j'attends ce pack. Donc à l'intérieur, voilà, comme d'habitude, on a une très belle illustration du X-Men, si vous voulez l'exposer avec. Alors le pack, on va le regarder ensemble. Ouais, donc très complet. Donc on a un, deux, trois, on a quatre HS alternatifs, donc trois visages alternatifs. On a une, deux, quatre, cinq mains de rechange. Le fauteuil roulant, donc qui est en deux parties. Donc je pense qu'il va falloir le monter. Avec la figurine de Manetto, magnifique. Ça, c'est le costume d'Ace of Future Past. Et voilà, et le professeur Xavier. Donc écoutez, je vais ouvrir tout ça et on va les découvrir ensemble. Bon les amis, donc j'ai tout déballé. Donc vous voyez, il y a pas mal d'accessoires. Donc il y a le fauteuil roulant qu'on va monter, les deux figurines, les différents visages alternatifs et les mains alternatifs. Alors je vous propose, ça je vais le pousser, on va regarder un peu le fauteuil roulant. Alors le fauteuil roulant, très simple en soi-même. Voilà, on est sur du plastique, donc sur un paint très classique. Je trouve qu'ils auraient pu quand même accentuer un peu mieux le paint du fauteuil roulant. Voilà, bon après, libre à vous si vous savez retoucher un petit peu le paint, de retaper un peu le fauteuil roulant. C'est ce que je vais essayer de faire, parce que je trouve que le paint est très basique. Sinon le fauteuil est très bien. Alors il y a des roues à monter. Alors comment ça se monte ça ? Il va falloir que je regarde comment monter les roues, parce que là je ne vois pas comment monter les roues. Oui voilà, je n'avais pas vu dans la boîte, il y avait encore la petite tige. Donc ça c'est la tige je pense qu'il va falloir fixer à l'arrière. Alors on va regarder, je la découvre avec vous, je viens de la rentrée, ce pack. Alors je vais essayer de ne rien casser. Mes amis, je voulais juste m'attarder un petit peu sur le fauteuil roulant, parce qu'il y a un sens pour pouvoir le monter. En fait, je viens de me rendre compte que les roues sont amovibles, vous pouvez tourner les roues, en tout cas les roues arrière, pas les roues avant. Et vous voyez, il y a un sens, en fait le cerclage, c'est comme des vrais fauteuils roulants, vous voyez le cerclage, le système pour pousser le fauteuil. Donc ça c'est vers l'extérieur, et le pneu vers l'intérieur. Donc voilà, c'est juste la petite précision. Donc si jamais vous achetez cette figurine, il y a un sens pour le fauteuil roulant, donc les roues sont amovibles. Donc je vais faire un petit gros plan. Donc on va regarder le premier visage, il s'agit de l'acteur Yann McEllen avec son casque. Donc ça fait référence à la première trilogie des X-Men, donc très jolie. Là le paint est propre, c'est vraiment bien fait, on reconnaît un petit peu, on reconnaît quand même l'acteur. Donc voici, Yann McEllen avec ses cheveux blancs, le visage vieilli. Bon, au niveau du regard, je trouve qu'on n'est pas vraiment sur la ressemblance de l'acteur. Ouais, moi je trouve qu'il ne ressemble pas trop sur ce visage à Yann McEllen. Donc de la dernière trilogie, ouais, bon la coupe de cheveux y est, le nez, ouais, mais pareil c'est les yeux. Il y a un petit problème au niveau des yeux, j'ai un petit peu du mal à reconnaître l'acteur sur ce visage. Donc là, effectivement, on est quand même sur une ressemblance. Là, je reconnais l'acteur, je reconnais Patrick Stewart. Moi, je pense que je vais l'exposer avec ce HS. On a des mains alternatives, donc des mains ouvertes, voilà, et des points fermés, des mains fermées plutôt, et des gants, voilà, des mains gantées, donc je pense que ça c'est pour Magneto, voilà, des mains ouvertes et des points fermés, et un point fermé. Allez, on va passer tout de suite à la figurine. Alors, on va s'intéresser donc à la figurine de Magneto, donc Magneto dans le film Days of Future Past. En tout cas, c'est le costume qu'il avait dans le film, film que j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes préférés dans la dernière trilogie. Alors, je vais faire un gros plan sur le visage, donc voilà, il a un peu un air un peu en colère. Le casque est très joli, j'aime beaucoup le paint du casque. Vous voyez, c'est un petit peu souple au niveau du plastique. On ne peut pas le retirer, je ne pense pas qu'on peut le retirer ce casque, non, non, on ne peut pas le retirer. C'est dommage qu'il n'y a pas un casque à part, pour faire une pose comme s'il tenait son casque dans les mains, ça c'est un petit peu dommage. Au niveau, attendez, je vais reculer, au niveau de l'armure, le plastron est très joli, j'aime beaucoup l'armure au niveau de l'avant. Donc très joli, vraiment identique au film. La cape, c'est du plastique, j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent une petite cape en tissu, ça aurait été beaucoup plus sympa. On va regarder un petit peu, donc le pantalon, le pantalon est très bien travaillé. Alors, ce n'est pas des bottes, on a l'impression que ce sont des bottes, attendez, je ne dis pas de bêtises. Parce que normalement, dans le film, il n'a pas de bottes. Il a un pantalon long et des chaussures, mais là, j'ai l'impression qu'ils nous ont mis des bottes. Parce que là, on n'a pas les plis du pantalon, vous voyez, on voit qu'il y a une séparation là. Donc, est-ce qu'ils ont essayé de mettre des bottes ? Mais si c'est des bottes, ce n'est pas du tout accurate au film. Bon, ce n'est pas grave. Les articulations, de bonnes articulations, vous voyez, au niveau de la tête, je pense qu'on peut retirer la cape. On va retirer de la chaise, on va essayer tout à l'heure avec les différents visages. Bon, la figurine est neuve, donc j'ai un petit peu du mal à lever les épaules. Vous voyez, ça résiste un petit peu, donc ça, c'est normal, la figurine est neuve. Donc, je ne vais pas trop forcer. Articulation des coudes. Double articulation, donc, au niveau des coudes, d'accord. Il y a une articulation au niveau des poignets. Il y a une articulation, donc, au niveau du buste. Il n'y a pas d'articulation au niveau de la taille. Non, non, attendez, je regarde. Non, il n'y a pas d'articulation au niveau de la taille. L'articulation se fait au niveau du buste. Par contre, c'est bizarre parce qu'il y a une séparation à ce niveau-là, au niveau de la taille. Bon, ce n'est pas grave. Bon, les jambes, parfait. On peut les écarter, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une double articulation également. Ouais, double articulation au niveau des genoux. Donc, ça va, les articulations, on ne les voit pas trop grâce au paint. Le paint est noir, donc, très joli paint. J'aime beaucoup le paint de cette figurine. Vous voyez, les gants également. Très belle figurine. Ok, donc, on va passer à la figurine du professeur Xavier. Alors, je lui ai déjà changé le HS. Je lui ai mis le visage de Patrick Stewart parce que moi, je vais l'exposer avec ce HS. Donc, le costume est très joli. C'est un costume cravate. Donc, c'est le costume traditionnel que porte Charles Xavier, que ce soit dans la première trilogie, mais également dans la deuxième trilogie. Je vais quand même vous montrer le visage, on ne l'avait pas vu tout à l'heure, de l'acteur. Si j'y arrive, faire un petit focus de James Mack, à Vox au niveau du HS. Alors, attendez, est-ce que j'ai un petit zoom ? Voilà. Voilà, donc bon, il y a des airs de ressemblance. Si on le met comme ça, ça va, on reconnaît un petit peu. Après, j'ai un petit peu de mal au niveau, ouais, je crois au niveau des yeux, ou au niveau de la bouche. Moi, je crois que c'est au niveau de la bouche que j'ai du mal un petit peu à reconnaître l'acteur. Mais bon, on reconnaît le professeur Xavier. Jeune, ça, il n'y a pas de souci. Donc, je recule un petit peu. Donc, voilà, costume traditionnel, costume cravate bleu, de Charles-Xavier. Je lui ai également changé la main. Je lui ai mis une main ouverte. Voilà, avec ses deux doigts qui font comme s'il faisait de la télépathie. Bon, on va regarder. Bon, les articulations sont les mêmes, je pense. Il y a de bonnes... Hop là, j'ai déjà retiré. Ok, on peut retirer le bras. Ben, vous voyez, petit accident. Donc, les bras se retirent facilement. Alors, articulation. Alors, lui, il n'a pas d'articulation au niveau du bus. Il a une articulation au niveau de la taille. Voilà, on peut lever les bras. On peut, voilà, plier les coudes. Il y a une double articulation au niveau des coudes. Voilà, hop, très bien. On peut écarter les jambes. Double articulation au niveau des genoux. Donc, vraiment des articulations classiques. Écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous poser les figurines. On va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les différents visages. Allez, c'est parti. Bon, les amis, donc, figurines montées de Professeur Xavier et de Magneto. Donc, là, j'ai mis les HS des deux acteurs plus âgés. Donc, de Patrick Stewart à gauche et de Cyril Mackellen à droite. Donc, je lui ai mis l'illusion comme s'il tenait Magneto, comme s'il tenait son casque dans les mains. Donc, voilà, c'est vraiment un duo mythique de cette trilogie des X-Men. Écoutez, je vais changer les HS et on va voir comment ça fait avec les acteurs jeunes. C'est parti. Voilà, donc, même pause. Je vais juste changer les HS de nos deux compères. Donc, voilà, donc, de Patrick... de James McAvog, pardon, et de Michael Fence Bender. Je suis complètement en train de me perdre. Je suis complètement mélangé. Voilà, donc, j'ai juste changé le casque également de Magneto. Donc, voilà, super pause également de ces deux figurines. Écoutez, je vous propose, on va tout de suite passer à la conclusion de ces deux figurines. Allez, c'est parti. Conclusion, donc, les amis, donc, sur ce pack Marvel Legends Series, donc, du professeur Xavier et de Magneto. Donc, pack très complet, très complet en accessoires. Je vais vous les faire tourner un petit peu quand même. Voilà, je leur ai changé un petit peu la position des mains. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir ce pack dans ma collection. Vous savez que je suis un grand fan de X-Men. Donc, là, vous pouvez vraiment bien vous amuser avec ce pack. Vous pouvez changer, alterner les visages, voilà. Si vous voulez avoir les acteurs de la première trilogie ou changer les visages, si vous voulez, les acteurs de la deuxième trilogie. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec ce pack. Je vais vous teaser, c'est la première fois que je le fais, la prochaine figurine qui va arriver sur la chaîne. Donc, il s'agit d'une figurine de la même collection. Donc, je vous la montre. Elle est là. Il s'agit de Mystique. Donc, là, ça, c'est Mystique de la première trilogie des X-Men. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Vous le verrez dans la prochaine dans la prochaine review à venir sur la chaîne. Alors, c'est un pack que j'ai payé 60 euros. Alors, c'est pas donné, 60 euros. Mais bon, il faut savoir quand même que vous achetez deux figurines. Vous avez deux figurines. Vous avez quand même pas mal, pas mal d'accessoires. Il y a le fauteuil roulant également. Donc, voilà, 60 euros. C'est le prix que coûte ce genre de pack chez Hasbro. Voilà, les amis. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends un peu vos commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas à me liker la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada